Salut c'est Trado, voilà ma mise à jour pour l'indice parisien. Séance de consolidation minimale pour l'indice parisien, puisque normalement on aurait dû aller chercher la moyenne mobile à 20 séances. Ici, question d'acter son passage en force, mais on n'a même pas réussi tellement les forces acheteuses étaient fortes. Et on a frôlé la M20 sans même la percuter, pour clôturer finalement bien au-dessus du cours d'ouverture, et on engrange à nouveau 0,2%. Il y a des forces acheteuses, et il est clair que l'objectif que tous les haussiers ont en vue est la résistance à 3680, qui à mon avis devrait être ralliée assez rapidement. D'autant que les indicateurs techniques s'améliorent fortement, avec un MACD qui passe au-dessus de son signal, même s'il reste négatif, un stochastique qui plonge, enfin plutôt qui s'élève fermement vers sa zone de surachat, et le momentum, qui lui repasse négatif, mais c'est dû à la construction du momentum. Alors, la moyenne mobile à 20 séances est toujours décroissante, et nous sommes au-dessus, ce qui, à mon sens, et au regard de mon système de trading, signifie que nous sommes toujours sans tendance, donc ni haussière ni baissière, ce qui rend très difficile la prise de position en trade, puisque, encore une fois, les vendeurs et les acheteurs sont un petit peu dans l'expectative, sans guide clair. La médiane de la fourchette d'Androusse est donc été repassée à la hausse, mais tant qu'on ne se sera pas extrait par le haut de la fourchette d'Androusse, et en particulier sa partie haute, les 3700 nous serons toujours sous son influence baissière. Alors, comment trader le CAC ? Je vous rappelle que nous avons une figure qui n'est pas encore construite, mais qui pourrait être en construction, c'est celle d'une épaule-tête-épaule, ici, mais pour qu'elle soit valable, il faudrait qu'on commence à décroître à partir des niveaux actuels, voire même les 3680. Il faut quand même soigner une certaine symétrie entre la première épaule et la deuxième épaule, et si on arrive à casser les 3430, et seulement si, eh bien, on aura validé la figure en épaule-tête-épaule. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur ça dans mon blog pour apprendre le trading. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez partir du principe que l'AM20 est solide maintenant, qu'elle a été cassée à la hausse, maintenant, elle va être une résistance à la baisse, un support, clairement. L'idée serait d'acheter au plus proche de l'AM20, mettre un stop loss en cas de clôture sous l'AM20, objectif premier en intraday, aller chercher les 3680, et pourquoi pas plus, si on est bien orienté. Si vous êtes plutôt baissier, eh bien, c'est un peu difficile. Je pense qu'il ne faut rien faire tant qu'on n'a pas acté un échec à passer les 3680 ou la fourchette d'Androus. Donc, je pense que si vous êtes baissier, le mieux qu'il y a à faire est de laisser passer l'orage haussier, et en cas d'incapacité à passer les résistances en clôture, là, eh bien, dans ce cas, initier un trade court. Mais là, si vous shortez sur le niveau actuel, peut-être que vous aurez raison. Vous aurez raison, mais c'est risqué. Ce n'est pas très raisonnable de faire ça. Voilà. Personnellement, et comme je l'ai déjà dit hier, étant donné la configuration actuelle, je ne suis pas forcément actif sur le CAC. J'aurai un léger biais positif quand même, mais je ne trade jamais quand on est sans tendance claire. Voilà. Donc, sans tendance, mais légère préférence pour le trade long. Bonne soirée, bon trade. À demain. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501